... Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à celles et ceux qui sont dans la salle. Bonsoir à celles et ceux qui sont en ligne sur nos différents canaux. Bienvenue à cette soirée débat intitulée Démographie, nouveaux enjeux et politique familiale. Je suis Alice Lemoyle, secrétaire générale adjointe au Modem. Et je vais vous présenter nos invités. Mais avant, je voulais avec vous partager quelques éléments introductifs pour poser les termes du débat. Alors, il y a plusieurs définitions de démographie, mais je vais retenir celle de l'INED, l'Institut national des études démographiques. La démographie, c'est l'étude des populations qui vise à connaître leur effectif, leur composition par âge, sexe, statut matrimonial, etc. et leur évolution future. Ça, c'était pour poser le mot démographie, d'une part. Et pour ce qui concerne les politiques familiales, dont on va parler une partie de cette soirée ensemble, il faut comprendre toutes les mesures prises par l'État, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, pour aider les familles à élever leurs enfants et faire face aux charges financières qu'entraînent leur naissance et leur éducation. Alors, pourquoi on organise cette soirée aujourd'hui ? Parce qu'au Modem, on pense que la démographie et les politiques familiales, c'est des enjeux très importants pour notre société, pour notre pacte social, pour chacune des familles, qui, dans leur diversité, constituent les cellules de base de notre société. La note du plan sur laquelle on va revenir plusieurs fois ce soir paru en mai 2021, le rappel dans son introduction, la politique de la nation n'a d'autre but que la pérennité et le bien de sa population. Donc, ce soir, avec nos quatre invités, on va aborder différents aspects. Il y a la démographie, avec en fil rouge une interrogation, en quoi la démographie est-elle fondamentale pour notre pacte social ? Et avec toujours, évidemment, l'humanisme que nous mettons au cœur de nos réflexions et qui doit respecter les choix personnels et des différents modèles familiaux, sans prôner une norme plutôt qu'une autre. Donc, pour ce soir, pour en parler, j'accueille quatre invités. Trois sont physiquement présents. L'une est en visio. Et donc, c'est une femme qui va équilibrer le panel masculin physiquement présent. Donc, en premier lieu, je vais vous présenter Gilles Pison, qui est démographe, professeur émérite au Muséum d'Histoire Naturelle, conseiller de la direction de l'INET, donc l'Institut National des Études Démographiques, l'auteur d'un atlas de la population mondiale, que vous pouvez montrer à l'écran, puisque vous en avez amené un exemplaire, aux éditions Autrement, que chacun peut se procurer dans toutes les bonnes librairies. Vincent Chauvet, qui est maire d'Autun, qui est membre du Comité européen des régions et président du Modem 71. Élodie Jacquier-Laforge, qui est donc à l'écran et que je remercie de sa présence, qui est députée de l'ISER. Bonsoir, Élodie. Qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale et qui a été rapporteure pour avis de la loi immigration, asile, intégration. Et on le sait moins, Élodie, tu as été aussi ancienne déléguée générale de la Fondation des entreprises de crèche. Et enfin, Baptiste Petitjean, à ma droite, qui est conseillée au commissariat au plan et qui a contribué à la note du plan signée par François Bayeroux, ici projetée à l'écran, puisque chacun est venu avec sa littérature, et intitulée « Démographie, la clé pour préserver notre modèle social » qui est paru en mai 2021 et qui est accessible en ligne sur le site du plan. Et donc, chacun d'entre vous peut lire à l'issue de cette soirée. Donc, l'objectif de cette soirée, c'est à la fois de mieux comprendre, grâce à nos invités, un certain nombre d'enjeux autour de la démographie, mais aussi de favoriser les échanges avec l'ensemble des participants. Donc, évidemment, on ne sera pas exhaustif. On ne va pas couvrir ce soir l'ensemble des enjeux autour de la démographie, parce qu'ils sont extrêmement nombreux et complexes. Mais je vous propose de partager les échanges ce soir en deux temps. Un premier temps autour de la démographie et les enjeux internationaux et comment la France dans le monde se situe en matière de démographie. Et puis, un deuxième temps autour de la démographie et des politiques familiales. Je précise pour celles et ceux qui sont à l'écran que j'essaie de bien regarder la caméra, mais que ce n'est pas un exercice facile. Donc, pardonnez-moi par avance si je ne regarde pas toujours en face de moi. Et donc, sans plus attendre, après avoir présenté les invités, je salue l'arrivée aussi de Anne Berganz, députée des Yvelines, qui nous fait le plaisir de participer à cette rencontre. Donc, on va vous proposer un micro-trottoir. les équipes du siège que je remercie vivement ont interrogé des personnes autour des enjeux démographiques. Ça va nous permettre de poser quelques termes du débat. Donc, Hugo, je te laisse présenter. La démographie, c'est le nombre d'enfants par femme dans un pays. Population, évolution de la population. Pour moi, c'est le nombre de personnes qui errent dans un pays ou dans une zone géographique. C'est le comptage de la population sur un territoire donné. La démographie, c'est l'évolution de la population sur une période donnée. C'est le nombre de personnes qui vivent sur la Terre. Population. Voilà pour la définition et la représentation que se font les personnes que nous avons interrogées et que nous avons interrogées sur d'autres sujets. Donc, on reprojettera tout à l'heure une autre partie de ce micro-trottoir. et j'avais donc une question introductive pour chacun des invités qui a été briefée en amont. Chaque invité aura donc une minute pour répondre à la première question. Je voulais demander à chacun d'entre eux pourquoi, selon eux, la démographie est un enjeu politique duquel il est important que les partis, en particulier les partis modérés, se saisissent. Et donc, je vais laisser la parole à Gilles Pison pour une première réponse en une minute. Voilà, donc, il faut allumer le micro et ensuite, c'est à vous. Voilà. Que les gouvernants s'intéressent au nombre des gouvernés ne me paraît pas étonnant et même bon. Et pendant longtemps, au cours de l'histoire, un des indicateurs de la bonne gouvernance du prince, c'était le constat que la population augmentait. et sous Louis XIV, ça a donné lieu à des débats très importants entre philosophes. Certains prétendaient que la population française diminuait et d'autres qu'elle augmentait. Et il a fallu lancer une grande enquête. Il n'y avait pas de recensement pour savoir. Et finalement, elle a montré que la population avait plutôt tendance à augmenter légèrement. Voilà. Très bien. Vous avez fait moins d'une minute avec un recul historique. Donc, je vous remercie pour ces premiers éléments de réponse. Je passe la parole à Baptiste Petitjean, puis à Vincent et à Élodie. Alors, je pense que c'est un sujet politique d'abord avec un grand P. Vous l'avez rappelé, c'est l'avenir même de la nation que de parler de démographie. Et je crois que la sentence célèbre de Jean Bodin dans l'un de ses six livres de la République, il n'y a de richesse ni force que d'hommes, reste valable et restera valable, quel que soit le pays concerné dans le monde et singulièrement pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, la France. C'est un sujet politique aussi avec un grand P parce que la population est à la fois un déterminant des politiques publiques. C'est intéressant pour un responsable politique comme M. le maire de savoir, d'avoir des projections des ordres de grandeur sur la population de sa ville à l'horizon 30, 25, 30 ans. Je regardais avant de venir les projections de population sur le territoire de Belfort d'où je viens. Il y a à peu près 150 000 personnes actuellement dans le territoire de Belfort. Les projections de l'INSEE en 2070 disent plutôt 95 000. Donc on ne fait pas les mêmes politiques avec 95 000 personnes dans un département qu'avec 150 000 personnes. C'est politique parce qu'il y a des volets natalité, vieillissement dans les programmes politiques. Je ne prendrai pas un exemple français mais un exemple italien. La démographie et la question des naissances étaient le point numéro 1 de la désormais présidente du Conseil italien Giorgia Meloni bien avant même les questions d'utilisation des fonds de Next Generation EU. Donc vous voyez à quel point ça peut être primordial. Et enfin, c'est politique avec un petit P parce que la démographie, les questions de population peuvent parfois, souvent, être instrumentalisées. et on en parlera sûrement. Merci beaucoup. Vous avez fait un peu plus d'une minute mais ça s'équilibre avec l'intervenant précédent. Je passe la parole à Vincent Chauvet pour la même question. Donc en une minute pour prolonger ce qui vient d'être dit, effectivement, la démographie peut être la conséquence de bonne ou de mauvaise politique. Et je vous rassure quand on est maire et que la population chaque année diminue, on est jugé comme étant potentiellement pas forcément très performant. Alors que c'est pas uniquement déterminé par une bonne ou par le fait du prince ou par une bonne ou une moins bonne politique. C'est aussi la cause de comportements électoraux et on l'a vu en Italie quand on a une population qui baisse, quand il y a moins d'habitants, quand il y a plus de personnes âgées, quand il y a moins de commerce, quand il y a des logements vides, quand il y a un sentiment de déclin. Ça peut induire un certain nombre de comportements électoraux plutôt radicaux et c'est pour ça que c'est important qu'effectivement des partis modérés s'en saisissent et que nous puissions aussi nous projeter avant d'être dans l'hiver démographique même si je le dirais tout à l'heure une partie de la France est déjà dans cet hiver démographique et puis c'est aussi à l'instant T une connaissance qui est indispensable et pourtant je siège au Conseil national de l'information statistique nous sommes un des seuls pays même l'Allemagne le fait un des seuls pays qui n'a pas de registre de population et où quand justement on dit combien il y a de personnes dans le territoire de Belfort ou combien il y a de personnes à Autun on est incapable de répondre extrêmement précisément et quand on a des crises comme le Covid quand on a des questions très précises et des débats parfois surréalistes sur le nombre de telle ou telle catégorie de tel ou tel étranger les gens je pense et citoyens aujourd'hui ne comprennent plus qu'on ne soit pas capable précisément de savoir qui vit et combien de personnes vivent dans notre territoire et ça c'est aussi un enjeu merci beaucoup Vincent et Elodie c'est à toi pourquoi selon toi l'enjeu démographique est un enjeu politique bonsoir à tous alors c'est difficile de conclure et je vais essayer de rester dans la minute qui m'est impartie je ne sais pas si vous m'entendez bien pour moi c'est avant tout un sujet intime c'est comment on se place finalement dans cette démographie comment est-ce qu'on l'aperçoit c'est aussi bien évidemment un sujet un sujet collectif ça a été mentionné par Vincent Chauvet à l'instant sur finalement sa place dans sa commune dans son pays mais ce que je trouve éminemment politique aussi c'est que et d'ailleurs j'en remercie sur le plateau on a à la fois un maire on a la parlementaire que je suis et puis on a d'ores et déjà parlé de ce qui se passe dans le monde et des autres populations et je crois qu'on va consacrer un peu de temps aussi à ce sujet là et donc c'est un questionnement qui est local qui est national et qui bien évidemment est mondial donc forcément c'est une question politique Merci beaucoup Elodie pour ta réponse et justement tu évoquais à l'instant la dimension internationale et donc je vous propose que dans un premier temps de cette soirée d'échange on puisse aborder justement l'enjeu de la démographie au niveau mondial avec l'enjeu de la France dans le monde et donc j'avais une première question pour vous Gilles Pison donc démographe comme je le disais tout à l'heure vous avez produit donc à l'INED l'Institut national des études démographiques une note d'une cinquantaine de pages à la demande du plan dans laquelle vous étudiez dans un premier temps la France et l'Europe quelle part de la population mondiale et puis dans un deuxième temps la France au sein de l'Europe quelle spécificité démographique mais j'avais envie de vous demander dans un premier temps est-ce que vous pouvez nous dire nous donner quelques exemples de politiques de population emblématique dans le monde et puis poser quelques éléments de constat sur où en est la France aujourd'hui dans le monde et vous avez je crois quelques éléments graphiques à nous partager mais voilà je vous laisse pour quelques minutes la parole pour nous introduire ce sujet important alors l'animateur a désactivé le partage d'écran faudrait peut-être que vous me l'activiez alors juste pour préciser je voulais appuyer mon propos merci sur quelques graphiques et illustrations animées que j'ai conçues et qui sont accessibles librement sur le site de l'Institut national d'études démographiques alors vous verrez en les utilisant que ça peut être utile pour vous-même et par exemple sur les évolutions démographiques mondiales alors vous voyez que en bas s'affiche l'évolution de la population mondiale de 1950 on était 2 milliards et demi d'humains jusqu'à aujourd'hui on a franchi 8 milliards d'humains l'an passé et puis pour la suite jusqu'en 2100 les projections moyennes des Nations Unies qui annoncent que un on va être plus nombreux on serait en 2050 près de 10 milliards mais guerre plus ensuite puisque ces projections moyennes annoncent que la population mondiale arriverait à un maximum d'un peu plus de 10 milliards à la fin du siècle même avant dans la décennie 2080 et ensuite elle se mettrait même à diminuer légèrement donc on ne va pas détailler quelles sont les hypothèses derrière mais c'est simplement la poursuite des tendances d'aujourd'hui la population mondiale augmente il y a deux fois plus de naissances que de décès mais à un rythme qui diminue depuis 60 ans le taux d'accroissement démographique mondial est de moins de 1% par an aujourd'hui il était plus du double plus de 2% dans les années 1960 et il devrait poursuivre sa baisse jusqu'à la croissance zéro avant la fin de ce siècle dans ce scénario voilà alors maintenant on sera 2 milliards de plus probablement entre 1 et 3 milliards de plus qu'aujourd'hui et la population mondiale sera partie de façon différente qu'aujourd'hui parce que si on s'intéresse à des sous-ensembles l'Europe par exemple et bien voici la courbe d'évolution de sa population alors c'est l'Europe au sens très large de Brest à Vladivostok on va compter la Russie avec 750 millions d'habitants et vous voyez que dans les projections des Nations Unies cet ensemble diminue légèrement pour atteindre un peu moins de 600 millions à la fin du siècle et un deuxième ensemble que je vais afficher c'est l'Afrique alors là on est obligé de changer d'échelle donc la population de l'Afrique et son évolution est représentée en rouge vous voyez qu'il y a 1 milliard 400 millions d'habitants en Afrique aujourd'hui les deux courbes Europe Afrique se sont croisées il y a déjà 20-30 ans et les projections moyennes des Nations Unies annoncent un doublement pratiquement de la population de l'Afrique d'ici 2050 et un plus que triplement d'ici la fin du siècle donc en 2005 aujourd'hui les Africains la population de l'Afrique c'est un humain sur 6 1 milliard 4 sur 8 milliards en 2050 dans ces projections ça serait 2 milliards et demi sur un total de près de 10 milliards donc un humain sur 4 et à la fin du siècle ça serait plus d'un humain sur 3 puisque l'Afrique ça serait près de 4 milliards d'habitants sur un ensemble mondial de 10 milliards donc j'arrête là sur cette perspective mondiale et maintenant dans cet ensemble et bien la quid de la France et l'Europe on l'a vu et alors là il faut que j'affiche je vais changer de alors voilà donc un autre interactif que j'ai conçu également qui est la population en carte interactive alors dans les questions que vous aviez préparées il y avait en quoi la démographie de la France est originale ou se distingue de celle des autres pays développés parce que vous voyez l'Europe ne devrait pas voir sa population augmenter elle pourrait même diminuer légèrement alors la France c'est parmi les pays développés et notamment les pays d'Europe un pays où on vit longtemps vous savez que les françaises avec les italiennes et les espagnoles détiennent le pompon de longévité l'espérance de vie à la naissance et de plus de 85 ans elles ne sont dépassées que par les japonaises qui vivent deux ans de plus encore donc c'est un premier point on vit longtemps c'est plutôt un bon signe il faut continuer deuxième point depuis la fin du baby boom en France la fécondité est à peu près stable et à un niveau relativement élevé par rapport à ses voisins européens et par rapport à l'ensemble des pays occidentaux une stabilité de la fécondité avec en arrière fond un changement très important les femmes ont leurs enfants aujourd'hui plus tard que les femmes de la génération de leur mère en 1977 les femmes qui accouchaient elles avaient 26 ans et demi les femmes qui ont accouché l'an passé elles avaient 31 ans et alors la France dans cet ensemble européen je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut dire de son évolution future en termes d'effectifs alors là c'est vrai que effectivement ce que vous m'aviez montré en préparant c'est que on peut cliquer sur chacun des pays et les courbes s'affichent les unes en proximité des autres et c'est intéressant pour comparer en temps réel voilà oui alors je m'excuse là c'est ce qui s'est affiché c'est le taux de natalité mais je voulais vous montrer le taux de fécondité dans ces différents pays pour contraster à l'intérieur alors c'est vrai que nous avons on va le mettre là peut-être en prenant les trois principaux pays de l'Europe et comme ça ça nous donne à voir exactement où on en est alors surtout comment se situe la France mais je vois que mon il y a une petite défaillance technique alors pourquoi ça a disparu peut-être le zoom à rien mais en tout cas vous avez vu l'idée et alors la France en quoi elle se distingue donc je vous ai dit une fécondité qui est plutôt plus élevée que ses voisins et que la moyenne européenne donc actuellement l'indicateur est de 1,8 enfants mais l'Allemagne n'est pas très loin la fécondité s'est relevée en revanche l'Italie je voulais vous montrer l'exemple a une fécondité basse 1,2 1,3 enfants par femme comme tous les pays méditerranéens d'Europe Portugal Espagne Italie Grèce donc c'est un deuxième point alors ça assure à la France une croissance démographique a priori plus élevée du fait des naissances mais d'un autre côté et c'est le troisième point le solde migratoire français donc la différence entre les entrées et les sorties de migrants est plutôt moyen voire faible par rapport à ces pays voisins on y reviendra et résultat mais ça je voulais vous le montrer je ne vais pas vous le montrer parce que je vois que ça va prendre trop de temps contrairement à ce que vous pensiez ou espérez et riez la France ne va pas sûrement rejoindre la population de l'Allemagne et la dépasser en population c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer les courbes en revanche par rapport à un pays comme l'Italie et la courbe de la population de l'Italie est en baisse il y a à la fois nettement plus de décès que de naissances comme en Allemagne mais ce n'est pas compensé par un apport migratoire un sol migratoire aussi important que l'Allemagne donc on a un jeu entre l'accroissement naturel et l'accroissement migratoire entre les différents pays qui ferait que la France même avec sa fécondité la plus élevée d'Europe et bien à une dynamique de population des tendances qui ressemble finalement d'assez près avec celle de l'Angleterre et qui ne lui permet pas pour l'instant de dépasser l'Allemagne principalement parce que son sol migratoire est nettement plus faible que celui de l'Allemagne et que celui de beaucoup de ses voisins Merci beaucoup pour ces premiers éléments de cadrage et de réponse alors deux choses on va évidemment faire figurer le lien du site afin que chacun d'entre vous puisse faire les exercices qu'il souhaite puisque ce site est bien conçu et très interactif et puis la deuxième chose pour voir si vous avez bien suivi et bien écouté je vais vous poser deux questions de quiz et donc je vais demander à Hugo de bien vouloir il vous a été pour celles et ceux qui sont en présentiel distribué trois cartons de couleurs on va tester une nouvelle formule donc on va voir si vous avez bien suivi les explications données à l'instant et on va donc projeter à l'écran si tu veux bien la première question des questions assez simples mais pour synthétiser justement ce qui vient d'être dit c'est société que ce soit environnement non 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 c'est pas ça pardon il y a une petite erreur technique oui je comprends très bien je crois qu'on est dans un monde qui est on est voilà alors voilà non c'est pas ça pardon on teste un peu le voilà des formules nouvelles mais on diffuse pas le voilà ouais on vous laisse techniquement reprendre la main oui bah alors Vincent souhaitait dire un mot en attendant que la technique arrive oui oui pour meubler et pour réagir à ce qui a été présenté qui était extrêmement intéressant avec des courbes qu'on n'a pas forcément en tête c'est que vous avez vous avez dit la France ne va pas dépasser l'Allemagne et elle a une croissance qui reste plus importante grâce à son taux de natalité mais je pense qu'il faut préciser et vous allez nous redire que que ce soit 1,2 enfants par femme ou à 1,8 enfants par femme on n'assure pas le renouvellement des générations donc finalement la population toute chose égale par ailleurs si le solde migratoire est mis de côté va avec 1,8 enfants par femme comme 1,2 avoir tendanciellement finalement tendance à baisser et qu'aujourd'hui on voit pas encore cette baisse uniquement parce qu'il y a des classes très nombreuses qui sont encore là du pépi-boom et donc un vieillissement accéléré mais qu'avec un taux de fécondité inférieur à 2,2,1 on a quand même une tendance à avoir plus de naissances que de décès alors oui la technique est revenue alors du coup on va pouvoir lancer je crois que c'est bon sinon on vous laisse redire un petit mot le temps que la technique arrive alors oui la France a plus de naissances que de décès mais ce solde naturel cet excellent naturel est en train de fondre d'année en année parce que le nombre de décès augmente d'année en année et il va augmenter beaucoup pas tellement parce qu'on vivrait moins longtemps au contraire la durée de vie s'allonge mais arrive aux âges élevés très élevés où l'on meurt toutes les générations du baby-boom et donc c'est vrai pour la France c'est vrai pour tous les pays développés qui ont connu le baby-boom il va y avoir une augmentation très importante des décès qui fait que l'excédent naturel va s'annuler dans 10 ans sans doute en France même en imaginant une stabilité des naissances du fait de cette hausse des décès donc il ne faut pas se leurrer on va vers un solde naturel négatif dans 10 ans un peu plus un peu moins et un excédent important des décès sur les naissances ça ne veut pas dire que la population française va pour autant diminuer l'Allemagne est déjà dans une situation d'excédent des décès sur les naissances depuis 30 ans ou 40 ans mais la population de l'Allemagne a continué d'augmenter parce que ça a été plus que compensé cet excédent des décès sur les naissances par un apport migratoire effectivement ça on va y revenir ensuite notamment dans les enjeux pour nos politiques publiques très clairement ce que vous venez de décrire effectivement impacte l'ensemble des politiques publiques que nous avons à mettre en oeuvre et donc je vous propose pour voir si vous avez bien suivi et synthétisé le propos sur les projections selon vous combien de milliards d'habitants dans le monde serons-nous à la fin du 21ème siècle donc vous avez trois réponses possibles et je crois que tout le monde a un pic prévu de 10 à 11 milliards autour de 15 milliards ou une stagnation à 8 milliards selon vous si vous avez bien écouté où est-ce qu'on en est bon ben je crois que je crois que vous êtes d'excellents élèves et que vous êtes reçu à l'examen donc effectivement comment dirais-je la projection ah oui d'ailleurs le sondage est en ligne aussi et donc celles et ceux qui sont en ligne peuvent donner peuvent répondre également et donc effectivement et bien écoutez c'est formidable donc vous êtes tous vous avez tous bien suivis et alors pour la seconde question qui va s'afficher à l'instant alors il y a eu un petit vous allez voir dans les réponses il y a eu un petit bon vous allez vous allez voir par vous-même une petite surprise selon vous en France combien serons-nous en 2050 et là aussi ça a été il y en a été fait mention est-ce qu'on sera plutôt autour de 60 millions 70 millions ou une stagnation à 8 milliards évidemment et je pense que là est-ce qu'on est plutôt donc voilà évidemment c'est plutôt sur les deux premières que se porte la vérité et donc on peut afficher voilà vert donc les uns et les autres disent vert donc on est plutôt effectivement le plus juste c'est autour de 70 millions on sera la projection autour de 2050 nous projette à environ 70 millions et c'est là qu'on va voir ensuite au sein du débat aussi de quel levier on dispose pour atteindre cet objectif ou pas est-ce qu'on veut l'atteindre est-ce que quels moyens on s'en donne et c'est tout l'enjeu de ce débat alors peut-être donc merci on a fait ce test grandeur nature on améliorera la formule mais l'objectif c'était de vous faire participer aussi et de synthétiser ce point peut-être pour Baptiste Petit-Jean moi je voulais vous demander dans le contexte qui vient d'être décrit sur les différents enjeux dans le monde et notamment très bien décrit sur la France son taux de fécondité par rapport aux autres pays pourquoi le plan a souhaité rédiger une note parce qu'on sait évidemment ici dans cette maison on suit d'assez près les travaux de François Bayrou au commissaire au plan un certain nombre de notes sur de nombreux sujets ont été rédigées au plan mais il y en a eu une assez rapidement sur les enjeux démographiques et donc je voulais vous demander dans ce contexte pourquoi il a été demandé une note sur la démographie et quelle a été la méthode merci une petite réaction à vous de vous répondre à cette question sur le deuxième quiz la deuxième question qui rejoint l'observation de monsieur le maire et la difficulté de la France à capter les données démographiques au temps T et en projection au milieu des années 2010 l'INSEE avait fait des projections de population qui amenait la France en 2070 à 76 millions d'habitants c'était sur la base de ces projections qu'on se disait on va dépasser l'Allemagne quelques années plus tard il y a deux ans trois ans l'INSEE a révisé ces projections et désormais on est effectivement à plutôt 68 millions projetés donc on a un écart quand même de 8 millions sur des projections donc ça donne un peu une idée de la difficulté de saisir en France ce type de données et la difficulté aussi pour le responsable politique ensuite de travailler sur la base de ce type de données je réponds à votre question sur l'intention du plan et en fait l'intention du haut commissaire au plan François Bayrou que vous connaissez bien ici dès sa prise de fonction en tant qu'au commissaire au plan la démographie faisait vraiment partie des travaux qu'il voulait aborder rapidement c'était vraiment une priorité pour lui et elle s'inscrit cette priorité dans une ligne rouge un fil rouge qui est celui du plan depuis sa recréation c'est la préservation et le renforcement du modèle social français auquel nous sommes tous attachés qui est hérité du programme du conseil national de la résistance comme vous le savez et selon le haut commissaire au plan et c'est ce qu'on essaie de faire depuis trois ans maintenant il y a deux composantes essentielles de ce modèle social en tout cas du financement de ce modèle social le premier c'est l'emploi le plein emploi parce que comme vous le savez confère les retraites c'est assis sur les actifs et la cotisation des actifs plus vous avez de cotisations plus le financement est équilibré d'où cet intérêt chez nous en tout cas au plan pour la réindustrialisation la reconquête de la production c'est par la reconquête de la production que selon nous on arrivera à ce plein emploi et je fais court sur ce point deuxième point la vitalité démographique évidemment plus on a de bébés en 2022 plus on aura de travailleurs en 2042 et dans les années suivantes et donc c'est cette pyramide qui selon nous doit être bien travaillée dès aujourd'hui et certes le nombre de décès augmente mais le nombre de naissances baisse considérablement en France 100 000 naissances en moins en gros en 10 ans on était au plus de 800 000 en 2014-2015 on est désormais à 723 000 donc vous voyez qu'on a un véritable problème à la fois du côté de la production et des actifs il faut reconquérir ça on voit bien en ce moment l'activité du président Macron sur ce sujet là et du côté de la démographie là c'est plus compliqué parce que comme l'a dit monsieur Pison la France est encore malgré tout championne d'Europe de la natalité ça ne fait pas d'elle un pays qui a un solde naturel acquis pour les prochaines années donc c'est quelque chose qu'il va falloir penser et penser de manière différente on y reviendra Merci beaucoup Baptiste et alors Gilles Pison a commencé à évoquer le sujet donc je vais poser maintenant la question à Elodie qui comme je le disais en introduction tu as travaillé dans le cadre de tes missions parlementaires sur les enjeux migratoires notamment sous le précédent quinquennat et puis tu as animé un certain nombre de discussions d'échanges à ce sujet on a donc commencé à esquisser et je reposerai une question à Gilles Pison puis à Vincent Chauvet sur ce sujet à esquisser le lien entre migration enjeux migratoires et il y a un écho entre migration entre migration visage et démographie et donc Elodie est-ce que tu peux nous dire voilà quel constat tu poses à ce sujet est-ce que toi en tant que parlementaire au sein de la majorité présidentielle les choses sont claires dans ton esprit est-ce que qu'est-ce qui reste à creuser et voilà donc je voulais t'interroger voilà sur toi en tant que parlementaire comment tu abordes ce sujet aujourd'hui alors merci tu l'as rappelé j'ai été rapporteur pour avis du budget asile immigration intégration lors du dernier quinquennat et et c'est vrai que la question de l'immigration en France elle est extrêmement sensible on a bien conscience d'ailleurs de la difficulté d'inscrire un nouveau projet de loi sur ce sujet là et vous devez suivre l'actualité et voir à quel point ce sont des sujets difficilement abordables comme on peut le faire ce soir c'est-à-dire avec modération écoute et donc c'est vrai que on le sait la France est une terre d'immigration et finalement on parle de la vitalité démographique mais depuis le 19ème siècle sauf si le démographe me contredit on sait que c'est en partie dû à cette à cette immigration et donc on entretient parfois une une confusion finalement à la fois historique et démographique et je crois aussi qu'on entretient les peurs on voit qu'un équilibre est à trouver pour maintenir notre pays et notre notre contrat social et je crois que l'immigration en tant que telle doit être incluse dans cette dans cette réflexion là on le voit bien que c'est c'est difficile c'est compliqué mais finalement si vous raisonnez à votre échelle personnelle si vous vous posez la question dans votre entourage à votre travail finalement on voit la richesse de de l'immigration et ce que ça a pu apporter apporter à la France si on fait un bilan et ça a été fait par par deux collègues qui au précédent mandat madame d'eau et monsieur Dumont si on fait un constat j'ai envie de dire froid de ce que peut apporter l'immigration en termes économiques et ce qu'elle peut effectivement coûter ce qu'elle apporte en matière sociale et ce qu'elle peut coûter en matière sociale on voit finalement que la balance est légèrement positive donc c'est difficile puisque je trouve qu'à l'heure actuelle les débats ne peuvent pas être menés de manière sereine mais en tout cas on souhaite en tout cas collectivement à la fois à la commission des lois dont je fais partie et même au-delà puisqu'on travaille aussi avec des collègues de la commission des affaires étrangères notamment Maud Gatel qui est peut-être dans la salle ce soir et si c'est le cas je la salue mais je salue tous les collègues aussi et tous les participants on a une nécessité de travailler sur ce point et c'est notamment ce qu'avait fait Marielle de Sarnez puisqu'elle avait produit un rapport dans le cadre de la commission des affaires étrangères dont elle avait la présidence sur cette nécessité de regarder vraiment de façon la plus neutre et la plus objective possible ce que l'immigration pouvait nous apporter à la fois en matière économique à la fois en soutien à notre vitalité démographique et puis aussi cette richesse on devrait avoir Missac Manouchian qui devrait intégrer intégrer c'est pas très beau qui devrait entrer excusez-moi au Panthéon je pense que c'est un geste symbolique mais un geste fort finalement ce que l'immigration peut nous apporter merci beaucoup Elodie alors du coup par rapport à ce que tu viens de dire je vais inverser lors de mes de mes prochaines questions pour d'abord passer la parole à Vincent Chauvet en lui posant la question de comment comment toi en tant que maire dans un territoire que tu vas pouvoir nous décrire sur un plan démographique un peu on va dire sinistré ou en tout cas en difficulté pourquoi tu as une politique d'accueil des migrants sur ton territoire et quel apport tu constates de ces effets de cette action et du coup ensuite je vous ferai réagir Gilles Pison sur le témoignage à la fois d'Elodie et à la fois de Vincent en tant que démographe qu'est-ce que ça vous inspire donc Vincent est-ce que tu peux nous dire en tant que maire la politique que tu conduis pour disons faire face aux enjeux démographiques d'un territoire que tu vas nous décrire alors déjà je souscris pleinement à la citation humaniste qui a été dans les deux sens du terme qui a été citée en introduction il y a de richesse que d'hommes et ainsi introduire ce qu'il se passe et comment certains territoires en France aujourd'hui sont déjà dans un univers démographique c'est la grande expression italienne qui a amené Mélanie au pouvoir qui a fait aussi qu'on a 80 députés FN à l'Assemblée nationale en partie c'est que dans certains territoires et bien on a l'inverse de dynamique mondiale ou l'inverse de dynamique nationale alors que sur un plan international on peut avoir deux naissances pour un décès dans la ville d'Autun dont je suis maire dans la Nièvre également on a deux décès pour une naissance taux de fécondité pardon nombre de naissances pour 1000 habitants 8 pour 1000 nombre de décès pour 1000 habitants 16 pour 1000 et donc vous avez un surcroît de décès sur les naissances de 120 par an dans une ville de 14 000 habitants et la ville d'Autun perd depuis une quinzaine d'années vingtaine d'années des habitants de manière structurelle après en avoir perdu par l'exode rural le département de Saône-et-Loire depuis 2-3 ans perd des habitants et la région Bourgogne-Franche-Comté dans son ensemble depuis un an à peu près perd des habitants donc on a déjà des territoires qui sont en transition démographique avec une perte démographique et ça se voit vraiment c'est à dire que effectivement il y a des il y a des villes il y a des agglomérations où la population se contracte ça a des impacts très importants l'INSEE l'a montré le niveau de l'activité économique est déterminé non plus par le nombre d'emplois mais par le nombre de résidents parce qu'on bascule sur une économie résidentielle c'est vrai qu'il y a de l'industrie de Maçonnoir est un département très industriel mais néanmoins on voit qu'il y a des entreprises là où il y a des gens et il y a une croissance économique là où il y a des gens alors qu'avant on avait le lien inverse c'est à dire que les villes gagnaient des habitants parce qu'elles gagnaient des emplois aujourd'hui les villes peuvent conserver des emplois parce qu'elles conservent de la population et dans un contexte en plus de pénurie sur le marché du travail c'est encore aggravé donc dans ce cadre là il y a un certain nombre de petites villes où on gère à la différence d'autres territoires non pas le trop plein mais le trop peu mon premier budget de logement social c'est de raser des HLM et on pourrait continuer comme ça sur les classes qui ferment sur la maternité merci de le souligner puisque la ville d'Autun l'hôpital d'Autun vient de perdre cette année sa maternité alors et je viens tout à l'heure à la question de l'accueil et de l'intégration dans ce type de territoire mais ça pose un certain nombre de choix de politique publique puisque aujourd'hui c'est la note du plan il n'y a pas vraiment de politique démographique nationale il y a des évolutions au coup par coup mais il n'y a pas forcément de politique démographique nationale notamment en termes d'aménagement du territoire parce que si le solde naturel sera nul dans 10 ans on a déjà des territoires qui perdent massivement de la population d'autres qui sont saturés et aujourd'hui quelle politique de rééquilibrage des territoires à part la démétropolisation de certains services de Bercy où on ouvre royalement 40 postes dans des villes sous préfectures et j'en suis bénéficiaire ça me plaît beaucoup mais 40 postes peut-être 120 habitants donc on va compenser simplement un an de surcroît de décès sur les naissances et donc on voit qu'on ne résout pas du tout le problème comme ça et qu'il y a vraiment une politique structurelle à avoir de désaturer des grandes agglomérations où le logement est tendu 2 millions de personnes qui attendent un HLM quand j'en détruis plusieurs dizaines cette année donc dans ce cadre aussi de rééquilibrage comment effectivement on peut arriver à attirer d'abord des parisiens des lyonnais des urbains et on a beaucoup cru à l'exode à l'exode urbain finalement il n'est pas forcément si important que ça néanmoins on a vu une accélération du retour à la campagne le problème c'est que c'est des jeunes actifs qui partent vers les grandes métropoles et c'est des jeunes retraités qui arrivent donc même les mouvements migratoires internes au territoire dégradent notre pyramide des âges et si on fait un constat extrêmement simple et je sens que tu vas me couper donc j'accélère sur nos territoires où on a des écoles avec de la place et des menaces sur les fermetures de classes où on a des logements sociaux qui sont là où on a des emplois non pourvus où dans certains cas et j'estime que c'est le cas de la ville d'Autun on a un tissu associatif une tradition d'accueil on a un lycée militaire on a les petits chanteurs à la croix de bois l'accueil d'enfants dans les familles l'accueil de familles il se fait et bien on peut se dire que face au devoir de la France qui est d'accueillir celui qui fuit son pays en guerre et de pouvoir offrir des conditions décentes à celui dont on a reconnu le droit à être sur le territoire ce qui s'appelle un réfugié parce qu'avant c'était un demandeur d'asile un réfugié c'est quelqu'un qui a un statut légalement et qui est en situation légale sur le territoire et bien de voir comment dans une proportion qui est compatible aussi avec les cours de langue et là il ne faut pas que les régions se désengagent ça commence en Bourgogne-Franche-Comté sur cher Elodie sur le prochain budget il y aura probablement à compenser des régions entières qui par économie par idéologie parfois les deux se désengagent des cours de français pour les étrangers en disant c'est une compétence de l'Etat mais quand on a la capacité d'accueil en crèche en école en cours de français le tissu associatif et qu'on a finalement un nombre de familles accueillies qui est compatible avec cette avec cette capacité d'accueil ce qui pour la ville d'Autun a été d'à peu près d'à peu près 60 personnes par an depuis depuis 2017 et bien ça se passe extrêmement bien c'est pas ça a pour conséquence même pas d'atténuer le surcroît de décès pour l'iniscence simplement c'est je pense une politique de bon sens quand c'est des endroits qui sont saturés d'autres qui ont la capacité d'agir d'intégrer de recueillir de recevoir et qui veulent le faire et je terminerai par un dernier exemple pour dire à quel point ça peut être tout à fait consensuel et qu'on peut arriver quand on part des réalités locales et qu'on se projette pas dans des débats idéologiques nationaux à avoir des consensus locaux moi je donne aucune leçon à des maires de territoires différents plus ruraux plus urbains sur la manière dont ils doivent ou pas accueillir tel ou tel type de population simplement je vois que dans la ville d'Autun on vient de faire avec la mission locale que je préside également une convention avec l'entreprise de service à la personne on va prendre des gens déplacés ayant le statut de réfugiés qui parlent pas un mot de français le matin cours de français l'après-midi mises en situation auprès des personnes âgées dans l'intergénérationnel dans les services à domicile à la personne et quelque chose qui est salué y compris sur les réseaux sociaux de manière absolument unanime on a des personnes âgées de plus en plus nombreuses on a de moins en moins de gens en âge de travailler on a de moins en moins de gens en âge de travailler qui ont envie de travailler et à côté on a des gens qui ont le droit de travailler qui ont le droit d'être en France et il suffit de leur apprendre de français de leur mettre le pied à l'étrier et finalement on arrive à résoudre un problème social donc oui au-delà de ça il y a une volonté de faire notre part et d'accueillir l'autre et notamment les plus fragiles mais de manière absolument rationnelle et sans aucune idéologie c'est une politique absolument évidente je pense pour les petites vies de notre taille en Bourgogne-Franche-Comté alors merci Vincent pour ce témoignage très clair très éclairant très concret et qui correspond effectivement assez je pense à ce que l'on est ou ce que l'on cherche à cultiver comme valeur au mouvement démocrate peut-être donc l'objectif c'est de vous passer la parole pour une série de questions dans un temps très prochain mais peut-être une réaction monsieur Pison à ce qui vient d'être dit en tant que démographe qu'est-ce que vous inspire ces témoignages par rapport à on va dire à la théorie que vous en tout cas comment dirais-je à la matière que vous maniez au quotidien en tant que démographe là vous avez des exemples assez concrets de questionnements et d'actions de politique qu'est-ce que ça vous inspire d'abord j'étais ravi d'entendre alors j'étais ravi d'entendre le maire d'Autin et son expérience et je dirais que alors si on se replace au niveau national je l'ai évoqué très rapidement c'est vrai que l'arrivée de migrants en France alors d'abord c'est pas nouveau la France est un vieux pays d'immigration avec des flux qui étaient beaucoup plus important à certaines décennies au cours des cent dernières années elle était un peu seule dans ce cas là parce que l'Allemagne l'Italie avait plutôt une tradition des pays d'immigration pendant très longtemps et ils sont devenus des pays d'immigration il y a moins de 50 ans et maintenant en tout cas pour l'Allemagne c'est devenu un pays d'immigration importante et la proportion d'immigrés en Allemagne a maintenant nettement dépassé celle de la France ils sont à plus de 15% de la population qui est immigrée alors que la France en est autour de 10% voilà et donc la France qui était un pays d'accueil un pays d'immigration qui le reste mais elle l'est à des niveaux relativement modestes donc ça m'intéressait d'entendre votre avis parce que c'est pas ce qu'on entend souvent et il y a une marge importante qui pourrait dans certains cas assurer de la main d'oeuvre quand ça manque quelque part des activités notamment soins aux personnes et ça va très vite être une question et si on veut pas se retrouver dans la même difficulté qu'un pays comme le Japon vous savez que le Japon est un pays qui ressemble du point de vue démographique à l'Allemagne il y a nettement plus de décès que de naissances et déjà depuis pas mal d'années et contrairement à l'Allemagne c'est un pays qui reste le Japon reste un pays relativement fermé aux migrations il veut bien de migrants mais des migrants qui ressemblent à l'idée que se font les japonais du japonais donc au point de vue l'identité alors que les Allemands ont complètement ouvert et donc l'important pour devenir allemand c'est de savoir parler la langue de Goethe c'est d'avoir un minimum et ils sont investis énormément pour et bien apprendre l'Allemand aux arrêts de vent pour les intégrer et pas seulement l'Allemagne il y a la Suède et qui ont eu des flux d'immigration très importants donc ils sont devenus des exemples pour la France qui a comme vous le disiez monsieur le maire pourrait accueillir nettement plus des réfugiés être peut-être aussi avoir d'autres types d'immigrés parce que pour l'instant le niveau d'immigration est relativement modeste comparé à celui des voisins donc c'était un petit commentaire et je dirais qu'il y a une pédagogie à faire auprès de la population en France mais aussi à l'échelle européenne pour prendre conscience que nous sommes nous pays France et continent européen une région d'immigration et l'assumer vous demandez à un américain ou un australien est-ce qu'on est un pays d'immigration personne ne se cache la face et bien reconnaître qu'on est un continent d'immigration l'assumer se donner des règles et finalement le faire valoir auprès de la population ce que tout le monde n'ose pas se disant c'est un sujet sensible il faut de la pédagogie et très tôt dès l'école pour changer les mentalités et détruire pas mal d'idées reçues sur l'immigration alors merci pour cette première réaction je vous propose selon la méthode assez classique question courte réponse courte pour favoriser les interactions de prendre un premier sur cette première partie autour de la France dans le monde et les enjeux démographiques mondiaux peut-être si vous avez quelques questions on va prendre une série de questions plusieurs mains se lèvent et les gens qui sont en ligne peuvent également évidemment écrire peut-être dans le chat les questions ou la poser de vive voix en levant la main virtuelle et je vous invite à poser des questions courtes si vous voulez bien avant que nous entrions dans la deuxième partie de nos échanges monsieur alors le micro arrive oui bonjour dans tous ces débats qui sont très intéressants on est parti du principe que avoir plus de monde c'est positif j'ai l'impression que c'est quand même un peu la vision peut-être de l'élu et la vision du citoyen il n'est de richesse que d'hommes qui n'ont envie de se reproduire qu'en fonction des perspectives d'enrichissement de leur descendance est-ce qu'on a pensé aussi à cet aspect si je prends l'ensemble planétaire on a un problème d'écologie etc mais qu'est-ce qui joue le plus l'effectif de la population totale ou nos modes de consommation de développement etc on pourrait très bien faire un modèle nombre de personnes multipliées par type de développement ça pourrait très bien se défendre si les italiennes par exemple ne se reproduisent qu'avec un taux de 1,3 c'est peut-être parce qu'elles ont des raisons aussi alors est-ce qu'il faut réellement que la population s'accroisse est-ce qu'au niveau par exemple d'une ville ce n'est que sur un facteur par exemple c'est positif et que le facteur ça va être les perspectives qu'on offre mais finalement est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs et est-ce qu'on s'est interrogé sur les facteurs économiques sociaux de la croissance d'une population sur un territoire donné selon ce territoire ce n'est pas forcément la même chose merci pour votre question on va prendre deux autres questions sur le concis s'il vous plaît Martine de façon synthétique si c'est possible et monsieur levez la main également devant moi très rapidement merci d'abord pour cette vision à la fois macro et micro moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de monsieur le maire et j'ai envie de demander aussi aux démographes qui a une vision certes globale s'il ne faut pas être un peu plus concret à la base et ne pas analyser plus les choses à l'échelon local et quelle immigration veut-on sur quel territoire pour quoi faire dans quelles conditions est-ce qu'il n'y a pas des éléments culturels à prendre en compte c'est une question que je pose enfin il y en a plusieurs dans la même merci beaucoup monsieur et madame au premier rang peut-être et puis ensuite on va faire une première série de réponses alors moi mes ancêtres ils étaient belges mon arrière campagne était belge donc je viens de l'immigration et à l'arche si on n'a pas l'immigration on n'a pas d'assistant à moi je suis pour parce que ça nous enrichit ce qu'on reçoit des marocains des allemands et on est même un russe qui doit repartir dans son pays malheureusement à cause de là il ne pourra pas rester avec nous l'immigration c'est très important pour nous parce que ça nous fait des volontaires qui vient à l'arche donc votre témoignage il est sur l'apport des volontaires pour prendre soin des personnes et bien très bien merci beaucoup alors peut-être non c'était monsieur derrière Maxime et ensuite on va on va lancer un premier tour de réponse bonsoir à tous bonsoir à tous j'avais envisagé d'introduire un peu ma question mais je vais la poser directement est-ce qu'on sait accueillir est-ce qu'on a d'abord est-ce qu'on a envie d'accueillir des migrants une population qui migrerait est-ce que la population française a envie de l'accueillir parce qu'on a bien compris qu'il fallait le faire si on se cantonne à l'approche économique démographique etc mais est-ce qu'on a envie de l'accueillir et la deuxième c'est est-ce qu'on sait l'accueillir est-ce qu'on sait le mesurer est-ce qu'on est capable d'accueillir une population étrangère est-ce que la population est prête la population française est-ce que les français sont prêts à voir arriver sur le territoire les années qui viennent des populations étrangères qui apprendraient la langue qui s'occuperaient de leurs personnes âgées etc est-ce qu'on sait le faire est-ce qu'il y a une réflexion est-ce qu'il y a un travail là-dessus merci beaucoup alors c'est tous les enjeux autour du pacte social peut-être je vais alors oui il y a des gens en ligne mais peut-être ah oui Elodie Elodie voulait intervenir et ensuite je passerai la parole à Baptiste Petitjean pour un premier des premiers éléments de réponse Elodie oui merci beaucoup j'ai levé j'ai levé ma main merci beaucoup pour vos questions je pense que la première question elle est elle est c'est une bonne question est-ce qu'effectivement l'augmentation de la population est-ce que c'est forcément quelque chose de positif est-ce que c'est forcément une bonne chose je pense que c'est une bonne question alors le démographe nous a montré qu'on devrait avoir un pic effectivement à 10 milliards et qu'on devrait stagner voire ensuite baisser mais la question qui se pose et qui a été esquissée c'est est-ce que finalement la planète sur laquelle nous sommes est en capacité de pouvoir supporter je ne trouve pas d'autres termes j'en suis désolée une population aussi importante sachant que on n'est pas encore aux 10 milliards et qu'on voit que le fameux jour du dépassement vous connaissez toutes et tous ce jour qui dans l'année se rapproche et qui montre que en gros pas partout pareil dans le monde mais on peut consommer une planète et demie voire deux planètes par an donc c'est cette question là je me permets de la poser et puis je répondrai aussi sur parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé est-ce qu'on sait accueillir est-ce qu'on veut accueillir ça me permet de faire le lien aussi avec ce qu'a dit Vincent Chauvet et bien en fait on a l'obligation de le faire puisque nous avons souscrit à des conventions internationales après la guerre et nous sommes engagés à instruire en tout cas toutes les demandes d'asile qui sont faites sur notre territoire et à partir du moment où la personne obtient le statut de réfugiée et bien elle entre dans ce qu'on appelle le droit commun et donc elle a le droit à être logée elle est intégrée j'ai envie de dire de fait dans la société après de façon concrète c'est plus difficile mais on voit que notamment la ville d'Autun et j'ai fait la demande à Vincent de pouvoir me rendre dans sa ville et qu'il me présente la façon dont il travaille les choses parce que je pense que c'est de nature vraiment à rechercher le travail des parlementaires et qu'on arrive justement à voir ce qui fonctionne et je le vois sur mon territoire aussi quand les élus locaux sont mobilisés quand les personnes sont accompagnées avec des associations et bien on a des très beaux exemples d'intégration qui sont vraiment bénéfiques pour le village pour les personnes réfugiées et donc il y a des formules qui marchent donc la réponse c'est oui on sait accueillir voilà merci merci beaucoup Elodie alors je passe la parole à mon voisin de droite peut-être pour quelques éléments de réponse aux trois ou quatre questions sur l'immigration je rebondis sur l'intervention de madame la vice-présidente effectivement d'autant plus en France et dans le régime républicain il me semble difficile de déconnecter la question de l'immigration de la question de l'intégration c'est deux questions qui vont ensemble l'une à la suite de l'autre voire même de manière simultanée ça c'est la première question je ne m'étends pas parce que ça demanderait beaucoup de développement sur quel modèle d'intégration veut-on quel est le parcours d'intégration aussi que l'on veut les allemands se posent beaucoup la question en ce moment parce que le modèle d'intégration allemand jusqu'ici c'était l'intégration par le travail en France le modèle d'intégration ça ne vous appelle HEP il est différent et donc il y a une réflexion à avoir collectivement sur ce modèle d'intégration ensuite la question un peu provocatrice finalement de monsieur sur faut-il continuer de faire des bébés faut-il absolument accroître la population je pense que la question se pose de manière particulière en France puisque comme je l'ai dit notre contrat social il repose sur la solidarité nationale et en fait la solidarité intergénérationnelle parce qu'on répartit à travers l'ensemble du population le financement des retraites des services publics etc. ce qui fait que la réalité numérique de notre pays commande à la durabilité et à l'effectivité de notre modèle social donc je pense que le cas français assez unique au monde de ce modèle social par répartition de solidarité intergénérationnelle commande à au moins maintenir une population qui permette d'assurer le financement sinon on rentrera dans d'autres débats sur d'autres modèles de société d'autres modèles sociaux mais ce serait un autre débat vous voyez merci beaucoup peut-être Gilles Pison sur la question qui a été posée de quelle analyse locale enfin comment est-ce que on entend notamment que démographe ou qu'institut on analyse à la fois des données macro et des données micro est-ce qu'on a des outils pour ça ou comme le disait Vincent tout à l'heure dans son propos est-ce que finalement c'est difficile de faire des mesures vraiment locales pour une action des mesures plus locales comment ça se passe d'un point de vue technique alors de ce que je sais la France dispose comme la plupart de ses voisins d'un système statistique particulièrement performant vous avez l'INSEE qui vous offre des statistiques à différents niveaux donc national infranational jusqu'à un niveau et qui vous permet monsieur le maire d'avoir une idée relativement précise de ce qui se passe moi je suis un spécialiste de la démographie de l'Afrique j'ai des programmes de recherche alors là vos collègues africains qui gèrent des municipalités sont beaucoup moins bien dotés en indicateurs statistiques même si ça se développe donc moi je dirais profitons-en et peut-être vous n'êtes pas au courant de la richesse de tout ce qui existe sur votre municipalité votre communauté votre... et donc sur ce point-là je dirais qu'on peut faire déjà beaucoup de choses alors si je peux me permettre la question parce qu'on se balade d'un niveau à l'autre d'une échelle à l'autre et j'ai entendu votre question là est-ce que c'est bien qu'on soit plus nombreux vu les défis environnementaux alors moi je ne sais pas si c'est bien que la population augmente ou qu'elle diminue quelle que soit l'échelle ce que je sais c'est à l'échelle planétaire le problème n'est pas le nombre d'humains que nous sommes 8 milliards et 10 milliards bientôt mais c'est la façon dont nous vivons et la façon dont vit en particulier le milliard la minorité de 1 milliard c'est ceux qui habitent en Amérique du Nord en Europe en Asie de l'Est au Japon dont les activités ont été responsables du gros du réchauffement climatique jusqu'ici et qui continuent à émettre une part substantielle des gaz à effet de serre et donc on sait bien qu'on ne sera pas moins nombreux tout de suite dans les projections c'est peut-être dans quelques décennies que la population mondiale va atteindre un maximum et donc le seul levier que l'on a si on veut ralentir le réchauffement climatique est bien sûr le levier des modes de vie et il faut commencer chez nous par modifier et sans délai nos modes de vie pour les rendre plus respectueux de l'environnement et de la biodiversité plus économes en ressources et en énergie et c'est d'autant plus important qu'on sert de modèle nos modes de vie sont copiés par les habitants des pays du Sud qui certes vont être plus nombreux mais pour l'instant ils émettent très peu et qui se mettent à copier nos modes de vie non durables donc on est bien d'accord pour ce qui est des défis environnementaux la question n'est pas celle du nombre mais celle des modes de vie alors du coup nos débats nos questions restent entiers c'est-à-dire je ne pense pas qu'il faille qu'on décroître démographiquement partout et rapidement je pense que c'est pas possible à moins de tuer une partie de l'humanité ou d'envoyer une partie de l'humanité sur Mars donc c'est et voilà merci beaucoup alors avant de passer à la deuxième partie je laisse Vincent Chauvet apporter un certain nombre d'éléments de réponse et puis voilà comme le temps file toujours plus vite que prévu on n'abordera peut-être pas tout ce qu'on avait prévu d'aborder mais du coup Vincent tu voulais réagir à plusieurs éléments je vais peut-être répondre et juste avant m'inscrire en porte-à-faux vis-à-vis de deux idées avancées par mes collègues c'est pas drôle si tout le monde est d'accord pendant tout le débat simplement d'une part heureusement que notre système statistique est meilleur que celui de pays d'Afrique et encore qu'il y a aussi des pays qui avancent très vite notamment dans la e-administration et et qui ont des systèmes de de comptabilisation de la population qui se modernisent encore plus vite que nous mais on peut faire aussi beaucoup mieux et là j'en appelle aux parlementaires je ne vois pas aujourd'hui la raison pour laquelle on n'a pas de registre de population en France même l'Allemagne oui pour des raisons historiques même l'Allemagne mais même l'Allemagne a un registre de population c'est une sorte de surmoi débile qui fait que aujourd'hui ma liste de population la plus à jour je vais dire quelque chose d'illégal mais c'est pas très grave ma liste de population la plus à jour quand on a dû distribuer des masques c'est la liste des chocolats de Noël et pourquoi ? parce que c'est les plus de 70 ans et on va donner en porte à porte donc chaque jour chaque année on vérifie qu'ils sont toujours vivants et puis quand on en rate un il appelle la mairie monsieur le maire vous m'avez oublié j'ai pas eu mes chocolats et donc quand la liste canicule ou la liste de distribution des masques pour moi c'est la liste de distribution des chocolats de Noël parce que la liste électorale elle prend pas en compte ceux qui sont pas inscrits elle prend pas en compte ceux qui sont pas de nationalité européenne les différentes listes qu'on peut avoir etc les listes fiscales ne se sont pas communiquées donc c'est complètement archaïque qu'en France et je suis pas le seul on est pour répondre à des situations d'urgence et heureusement j'ai pas encore de grosses inondations de tremblements de terre d'incendie mais le jour où je dois tracer ma population on nous avait prédit des blackouts l'an dernier où on aurait dû en cas de coupure d'électricité mettre les personnes fragiles dans des gymnases les rapprocher des hôpitaux s'occuper des enfants s'il y avait eu ça comment j'aurais fait en tant que maire pour savoir que toute ma population était à l'abri je n'ai pas de registre exhaustif de population donc ça c'est une première chose deuxième chose sur la note du plan j'en partage 95% simplement je ne crois pas que la France soit un cas unique dans le monde c'est vrai que notre système social est basé aujourd'hui sur une solidarité intergénérationnelle qui existe ailleurs mais effectivement il est très développé ça fait partie du pacte social qui fait consensus en France au moins sur les parties modérées encore une fois néanmoins on peut basculer et on a en fait déjà basculé sur une solidarité finalement entre riche et pauvre et quand on voit et c'est d'ailleurs très bien décrit dans la note qu'aujourd'hui les politiques familiales sont moins des politiques pour inciter les gens à avoir des enfants et on ne sait pas trop le lien d'ailleurs entre politique familiale et natalité que des politiques pour compenser les inégalités de niveau de vie entre les gens qui ont des enfants et les gens qui n'en ont pas donc voilà les deux points que je voulais mettre pour pimenter un petit peu je réponds simplement en une seconde pour l'objectif de faut-il que la population augmente je vais vous répondre à l'échelle de mon territoire la communauté de communes du grand Autunois-Morvan 55 communes 37 000 habitants il y a des maires qui ont parrainé Reconquête il y en a qui ont parrainé Macron il y en a qui sont socialistes on a un consensus pour 2040 et ça détermine notre PLUI etc notre PADD enfin tous les documents d'urbanisme que les élus connaissent bien c'est le maintien du niveau de population c'est pas d'augmenter la population c'est de maintenir et c'est un défi parce que le scénario tendanciel c'est moins 0,4% de population par an c'est extrêmement rapide une note sur la Bourgogne-Franche-Comté dit que sur la population scolaire qu'on connait déjà puisqu'ils sont nés là ou justement ils sont pas nés c'est 40% d'effectifs scolaires en moins en 2040 on va devoir fermer un lycée sur deux en Bourgogne-Franche-Comté d'ici 2040 je crois qu'on n'a pas encore mesuré et donc simplement comment on fait j'en termine là au départ simplement c'est oui on préférait avoir des parisiens riches des gens de Neuilly des Lyonnais et on fait tout pour les accueillir et on fait aussi en sorte avec les agents immobiliers etc. que les résidences secondaires deviennent des résidences principales première chose deuxième chose mais là on a quand même assez peu de pouvoir même si on peut faire de la pub dans le métro etc. deuxième chose il y a des mouvements de population qu'on ne contrôle pas notamment intra-européens et est-ce qu'on sait accueillir ou est-ce qu'on ne sait pas accueillir je pense que la question n'a pas de sens qui on accueille un parisien je sais l'accueillir encore que parfois il nous tape un peu sur le système mais un lyonnais je peux aussi ou un dijonnais quand on a nous une arrivée massive de bûcherons du même village de Bulgarie parce que le premier métier en tension dans le Morvan c'est le bûcheronnage et qui viennent sans s'inscrire sans dire bonjour et exploiter par d'autres qui leur donnent une tronçonneuse et qui les envoient travailler au black en dehors de tout cas de légal c'est très difficile de les intégrer on fait du travail je pourrais en parler comment on fait mais quand on on est sollicité par le préfet qui est maintenant préfet des Yvelines maintenant c'est le préfet Régnier qui est coordinateur auprès du président de la république pour l'accueil et l'intégration des réfugiés en disant voilà il y a la guerre en Syrie est-ce que vous voulez accueillir des familles syriennes au début on ne sait pas quand trois ans plus tard on nous dit il y a un génocide en Irak et la France maintenant je peux le dire je ne pouvais pas le dire pendant quatre ou cinq ans Daesh décapite les hommes yézidis et livre les femmes yézidis dans des marchés aux esclaves comme esclaves sexuels pour les combattants occidentaux de Daesh et on a récupéré des femmes qui sont détruites est-ce que vous voulez les accueillir ? Est-ce que je sais si je peux les accueillir ou pas ? C'est complètement différent mille fois plus compliqué on a accueilli les deux familles centrafricaines francophones mais avec aussi d'autres traumatismes etc c'est aussi extrêmement compliqué donc simplement on peut se donner un certain nombre de facteurs permettant l'intégration le fait de savoir les loger le fait de pouvoir les amener à l'école le fait d'avoir des bénévoles qui les encadrent qu'ils soient d'inspiration catholique beaucoup chez nous ou d'autres associations le fait qu'on ait des places en crèche le fait qu'on puisse leur apprendre le français le fait qu'il y ait du boulot déjà c'est des facteurs quand même qui peuvent qui peuvent faciliter donc moi je sais pas si on sait accueillir en tout cas on peut accueillir et comme vous le disiez aujourd'hui dans certains endroits pour maintenir pour maintenir des services publics c'est ce que peut-être a été un peu éludé je termine par là sur la note sur la démographie on a besoin de renouveler les générations mais on a besoin de maintenir un niveau de population dans les endroits où on perd pour maintenir des services publics quand vous avez moins de naissances quand vous avez moins de personnes existantes qui ont des projets d'enfants et quand votre maternité passe en dessous de 200 accouchements par an et qu'on vous dit on ferme la maternité c'est une perte sèche pour tout le monde et c'est difficile à comprendre et donc moins de maternité ça veut dire que vous avez une quinzaine d'emplois en moins ça veut dire que derrière vous avez une classe qui ferme ça veut dire que vous avez un emploi d'éducation nationale en moins ça veut dire que derrière vous avez moins de gens qui prennent le train pour aller au collège le matin donc vous avez perdu votre gare et on est dans certains territoires à se battre contre une spirale négative parce que moins d'habitants ça engendre moins d'habitants et je pense que avant la question migratoire qui est une vraie question on a d'abord une crise de l'aménagement du territoire et avant de se dire où, qui on accueille et d'où on accueille comment on fait pour que ceux qui attendent depuis deux ans un logement social à Paris puissent venir à Autun trouvent du travail et vivent décemment dans des logements sociaux propres et dignes intégrés dans la communauté hautunoise et morvandelle Merci Vincent qui est un maire passionné donc passionnant mais comme je suis garante du temps je suis désolée c'est le mauvais rôle toujours dans les débats mais je sais qu'Élodie Jacquie Laffange va devoir nous quitter et donc on a largement commencé à déflorer la deuxième partie du sujet est-ce que avant de te passer la parole Élodie je voulais te faire intervenir sur la fameuse discussion parlementaire à l'Assemblée qui a eu lieu il y a quelques temps et les conclusions que tu en avais tirées il y a eu il y a quelques temps un débat sur les conséquences de la baisse démographique en France et les politiques à mettre en oeuvre pour y remédier que tu avais animé à l'Assemblée donc je voulais te faire réagir dessus mais est-ce qu'on peut mettre le micro-trottoir suivant qui va justement bien résumer l'ensemble des questions qu'on est en train de se poser et je te passe tout de suite la parole ensuite est-ce que vous voulez des enfants comprenez-vous ceux qui n'en veulent pas c'est société que ce soit environnement ou les conflits on va dire entre différentes populations voilà oui je comprends très bien je crois qu'on est dans un monde qui fait peur et je vois notamment ma fille qui a 22 ans aujourd'hui avoir des enfants c'est une vraie question c'est se dire quel monde je vais lui léguer et est-ce que j'ai envie qu'un enfant naisse dans un monde aussi difficile moi je pense qu'il faut avoir des enfants pour ne pas s'ennuyer à arriver à un certain âge donc j'aimerais bien en avoir on va dire parce que le problème c'est que si on commence à faire beaucoup d'enfants comme en Chine par exemple à un moment il va y avoir un problème au niveau des ressources enfin la France ne pourra pas accueillir tout le monde et donc clairement il va falloir que chacun prenne conscience de ça et fasse des efforts alors là je dirais que c'est en fonction de chacun après ça peut être un choix ça peut être une situation qui soit subie ça peut être alors si c'est un choix je pense qu'il faut respecter la liberté de chacun de pouvoir avoir ou pas un enfant alors oui je le comprends mais personnellement ce ne serait pas mon choix parce que c'est vrai que c'est un choix de vie c'est vrai que beaucoup de gens ne veulent plus d'enfants pour la planète pour l'écologie ne plus avoir d'enfants ça voudrait dire qu'on tue un peu la société parce qu'on ne permet pas aux générations de se renouveler on n'a plus ce système aussi d'enfants qui vont aider leurs parents à la retraite après je pense que c'est une minorité les gens qui ne veulent pas d'enfants après c'est sûr que la démographie est de plus en plus faible en France donc il y a un déclin avec une population de plus en plus âgée et de moins en moins d'enfants pour renouveler la population c'est un désir profond on l'a ou on ne l'a pas c'est des choix moi au début je pensais que j'en aurais pas que j'en voudrais pas et puis maintenant j'ai changé d'avis on peut aussi changer d'avis en cours de route oui pour moi c'est un choix super personnel c'est chacun comme il le sent voilà c'est chacun aussi sa vie son chemin de vie ses priorités pour moi chacun doit faire ce qui lui semble bon et il vaut mieux pas avoir d'enfants si on n'en veut pas alors on va s'arrêter là dans un premier temps je vais laisser la parole à Elodie Jacquie Laforge justement qui avec la question que je te posais juste avant donc en préparant ce débat tu m'avais dit en substance bon bah de cette discussion il n'est pas forcément ressorti grand chose mais est-ce que tu peux nous dire voilà les parlementaires se sont quand même saisis de cet enjeu tu as tu as présidé ce débat est-ce que tu peux nous en parler alors en plus c'est un débat qui a été demandé par le groupe modem de l'Assemblée mais c'est vrai que en tout cas la façon dont les expressions ont été faites il n'y avait pas en tout cas je n'ai pas ressenti une dynamique extrêmement forte et des constats finalement partagés on a eu effectivement le témoignage de Vincent Chauvet qui montre vraiment la réalité et de façon extrêmement concrète et précise quelles sont les conséquences d'une baisse de la démographie de la population quel impact ça a et finalement c'est vrai qu'on est sortis et ça vous le savez tous d'une logique finalement de soutien familial de politique familiale qui sont rentrées dans un dispositif finalement d'aide sociale et de soutien à certaines familles qui sont les plus en difficulté économiquement on est sortis de ce qu'on appelle l'universalité des politiques familiales on peut voir aussi ça me permet quand même de faire la transition je me permets d'enchaîner c'est vrai que dans le choix de faire un enfant on a vu le micro-trottoir c'est vrai que l'arrivée du premier enfant quand il y a un premier enfant et la façon dont les choses se passent notamment en matière d'accueil du jeune enfant le soutien aussi à la parentalité comment est-ce que cette fameuse charge mentale aussi est partagée entre le père et la mère quand c'est le cas ou les deux parents c'est vrai que c'est extrêmement important aussi Vincent l'a évoqué sur la question de la santé l'accès à la santé quand on est jeune parent on est souvent confronté à une difficulté de trouver des pédiates des médecins et c'est vrai que finalement si le premier enfant on rencontre beaucoup de difficultés et bien forcément ça peut poser des questions pour faire d'autres enfants derrière il y a aussi la question de la sécurité financière et ça on a vous le savez voté un dispositif qui permet depuis le 1er mars 2022 pour les nouvelles pensions alimentaires en cas de séparation d'avoir finalement un versement qui est sécurisé par la CAF ça peut paraître comme ça accessoire mais je pense que tous ces critères là sont de nature à fragiliser finalement les projets les projets parentaux et on voit que les politiques publiques pour faire le lien avec le débat qui avait lieu en fait c'est un soutien effectivement il ne s'agit absolument pas de forcer les gens à avoir des enfants mais de soutenir leur projet de parentalité et finalement ce soutien là et bien on peut constater de façon très matérielle et ça me permettra de faire la transition puis après je suis vraiment désolée parce qu'il faut que je vous laisse mais finalement on a une baisse du nombre de places d'accueil du jeune enfant il y a moins 50 000 places entre 2017 et 2020 avec un nombre important d'assistantes maternelles qui cessent leur activité les crèches aussi qui sont gérées par les collectivités sont également en déclin les classes qui accueillent les enfants à 2 ans sont également en déclin et on voit qu'il y a des écarts extrêmement importants suivant les territoires aussi un quart des communes n'ont aucune offre d'accueil d'enfants sur leur territoire et un autre quart des communes elles vont finalement rassembler 75% des enfants de moins de 3 ans donc on voit que finalement là où on est a un impact sur la qualité de l'accompagnement de l'État donc je me permets aussi de faire l'écho à ce que disait le maire d'Autun c'est-à-dire qu'il peut y avoir des politiques nationales mais il y a aussi bien évidemment des politiques locales et c'est aussi l'importance de ce dialogue et je remercie vraiment l'organisation de ce débat et sous cette forme-là parce que c'est extrêmement important le droit opposable aussi vous le savez le droit de garde opposable a été annoncé par le président de la République lors de sa campagne de 2022 il faut qu'on puisse le mettre en place et il faut qu'on puisse sécuriser finalement les parents dans leur projet puisque finalement si les enfants ne sont pas accueillis s'ils ne sont pas gardés et bien cela veut dire que c'est la mère qui stoppe son activité professionnelle qui la met en pause pour pouvoir s'occuper de ses enfants ça me permet de faire le lien avec ce qu'a dit le conseiller au plan finalement c'est sur deux jambes c'est le plein emploi et la vitalité démographique et bien on voit que finalement ça peut se percuter puisque si on veut le plein emploi et bien finalement c'est aussi l'emploi des femmes et que cette vitalité démographique elle ne doit pas et ce sera ma conclusion si vous me permettez cette vitalité démographique elle ne doit pas peser que sur les femmes et c'est pour ça que c'est un message que j'envoie aux parents aux pères sur ce fameux partage de la charge mentale puisque les projets sont des projets communs on ne porte pas de jugement sur les familles ce n'est pas ça du tout mais c'est des projets communs et c'est comment finalement on accompagne les parents dès leur projet et comment on les accompagne tout au long et comment on les sécurise financièrement et comment est-ce qu'on leur permet de pouvoir continuer un épanouissement et professionnel et personnel tout en ayant vraiment ce souci constant de pouvoir accompagner aussi les mères dans leurs projets et qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle voilà merci beaucoup merci Elodie et d'ailleurs Elodie est un excellent exemple de ce qu'elle décrit puisque tu es toi-même mère d'enfant et en situation de responsabilité très lourde et très forte et donc voilà merci en tout cas pour tes constats je sens que nos invités souhaitent réagir mais peut-être avant je vous propose deux choses la première une dernière question de mitra au trottoir et la seconde le témoignage de notre secrétaire générale adjointe en trois minutes Anne Terleys mais donc d'abord merci Elodie d'avoir pris le temps d'échanger avec nous on va te libérer et puis ensuite effectivement nos invités vont pouvoir réagir à l'ensemble de ce qui a été dit voilà merci voilà et la salle t'applaudit Elodie merci à tous bonne soirée merci et la question abordée un peu par Elodie qu'est-ce que l'État doit faire pour accompagner il existe mais on peut toujours faire mieux je crois qu'aujourd'hui le gros problème des jeunes parents c'est surtout les crèches c'est-à-dire de concilier la vie de famille avec des petits-enfants et le travail à mon avis c'est la plus grande difficulté que je vois autour de moi sur des jeunes parents je sais pas j'ai vu plein de mesures bon déjà l'argent ça sert à rien il y a des trucs en Hongrie ça sert pas à grand chose non je pense qu'il faut juste jouer avec l'immigration on a déjà fait notre transition démographique donc notre population elle va stagner il faut se servir de l'immigration des pays d'Afrique qui vont augmenter pour renouveler notre population c'est compliqué mais je dirais c'est peut-être de faire plus de sensibilisation genre sur la pollution les trucs comme ça pour que nos enfants ils puissent grandir dans un environnement sain on va dire donc faire vraiment comprendre aux gens qu'il faut changer les choses sinon pour nos enfants ça va être compliqué de survivre on va dire les accompagner non je pense pas que ce soit le rôle de l'état de faire ça oui il devrait même je pense inciter donner plus d'aide pour les jeunes parents pour leur permettre d'avoir des enfants et de les aider aide financière oui ou alors mettre en place un système de garderie pour les enfants en bas âge ou mettre à disposition des poussettes ou des choses en matériel aussi étant donné que je suis pas parent je sais pas j'ai pas vraiment de là j'ai pas vraiment de point de vue sur cette question je sais même pas déjà tous les ressorts qui sont déjà mis en place actuellement donc est-ce qu'il faudrait encore améliorer ou qu'est-ce qu'il faut je sais pas j'ai aucun avis j'avoue j'ai aucun avis je dirais déjà un allongement du délai au niveau du congé paternité que le père soit beaucoup plus présent aussi merci et donc Anne va nous donner son témoignage à la fois en tant que mère de famille et à la fois en tant que vice-présidente du conseil départemental de l'heure et comme vous le savez les conseils départementaux sont en charge de la mise en place d'un certain nombre de politiques sociales et familiales chers amis démocrates je voudrais vous faire part un peu de mon expérience personnelle et surtout de mon expérience d'élu local pourquoi mon expérience personnelle parce que vous êtes quelques-uns ici à savoir que j'ai eu la chance d'avoir 6 enfants la plus jeune à 7 ans et l'aînée à 25 ans et quand on m'interroge sur ce sujet j'ai coutume de dire que bien sûr à chaque fois ça a été une aventure incroyable un projet particulier mais surtout nous avons toujours été bien entourés bien étayés notre entourage familial et amical a joué bien sûr un rôle prépondérant dans cet étayage dans ce parcours de maternité mais la solidarité nationale y a joué un rôle majeur tout d'abord la compensation financière ensuite l'offre de services les modes de garde le périscolaire la prise en charge de la santé la prévention etc quand j'y réfléchis je me dis que finalement j'ai pu bénéficier d'un véritable parcours de maternité parcours de parentalité finalement depuis 25 ans j'ai pu tour à tour choisir de ne pas travailler pour me consacrer à ma famille j'ai pu choisir de travailler à temps partiel ou à temps plein et élever mes enfants et j'ai même pu choisir d'être élue à temps plein et d'élever mes enfants comme élue locale et en particulier comme vice-présidente du conseil départemental de l'heure j'ai pu mesurer depuis plusieurs années à quel point les projections démographiques étaient indispensables à la fabrique des politiques publiques comment calibrer la rénovation ou la reconstruction d'un collège bâtiment qui doit par définition durer quelques décennies si on ne sait pas quelle est l'évolution de la tranche d'âge concernée comment piloter une politique d'autonomie de maintien à domicile si on n'a pas quelques prospectives démographiques quelles orientations donner à nos documents de planification en matière d'aménagement du territoire ou de production de logements comment qualifier le besoin de services de mobilité d'infrastructures sportives ou culturelles au-delà de la planification de l'efficience de nos politiques les chiffres de la démographie nous parlent d'abord de solidarité elles nous parlent d'interdépendance elles nous parlent des âges de la vie finalement et spécifiquement en France où notre modèle de protection sociale repose essentiellement sur ceux qui travaillent et sur cette solidarité intergénérationnelle notre engagement au modem est fondé sur le projet humaniste hérité de notre famille politique qui va bientôt avoir 100 ans par ses principes par ses valeurs et notamment l'option préférentielle pour les plus démunis notre famille politique a beaucoup contribué à modeler cette solidarité nationale et notre modèle derrière les chiffres c'est la réalité de vie de nos concitoyens qu'il faut appréhender le mouvement démocrate a une responsabilité particulière et qu'il doit porter à la fois une voix une vision des propositions d'action je vous souhaite une excellente soirée et un très bon débat si ça marche le témoignage d'Anne Terleys alors voilà le temps passe mais tout simplement plutôt que de poser un certain nombre de questions que j'avais prévues qui sont trop trop longues peut-être faire réagir les différents intervenants j'ai vu à plusieurs reprises monsieur Pison que vous avez exprimé des désaccords ou des différences ou des nuances est-ce que vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit par nos différents élus notamment sur voilà peut-être je vous laisse faire j'ai vu là où vous étiez peut-être pas d'accord mais non mais quand j'ai hoché la tête c'est simplement parce que une personne un intervenant disait que la politique familiale s'est transformée en une politique d'aide des pauvres enfin pas tout à fait dit ça mais effectivement en tout cas voilà bon je crois que ça reste une politique familiale comme on l'appelle mais c'est vrai qu'en France par exemple avec le rabotage des allocations pour les ménages les plus favorisés aux revenus les plus élevés pour pouvoir offrir des aides plus importantes pour les ménages les plus démunis notamment les familles homoparentales la France la France la France s'est un peu rapprochée du modèle anglo-saxon de politique familiale qui sont très focalisées sur les familles en difficulté les familles monoparentales ce qui n'est pas le cas de la politique familiale française et alors du coup ça me permet de rebondir un petit peu et c'est pas mal de prendre un petit peu de hauteur et de faire des comparaisons européennes on l'a rappelé vous l'avez rappelé monsieur le maire au début en Europe il y a un contraste très important en matière de fécondité entre un nord de l'Europe où les femmes ont plus d'enfants que la moyenne et un sud alors le sud c'est les pays méditerranéens d'Europe donc Portugal Espagne Italie Grèce où le taux de fécondité se situe à 1,2 1,3 enfants par femme alors la France elle fait partie du groupe de pays plus fécond que la moyenne donc avec les pays du nord de l'Europe et alors quand on essaie de comprendre ce qui explique ce contraste parce qu'il est de longue date c'est pas voilà et tous ces pays européens les peu féconds et les plus féconds ils ont une politique familiale simplement c'est vrai qu'elle représente un effort plus important au nord qu'au sud autour de 3 à 4% du PIB dans les pays du nord de l'Europe y compris la France alors que c'est plutôt 1,5% dans les pays méditerranéens d'Europe deuxième point c'est que les pays du nord de l'Europe les politiques familiales elles visent d'abord à favoriser le travail des femmes et donc c'est dans les pays où les taux d'activité féminin sont les plus élevés en Europe que aussi les femmes ont le plus d'enfants parce que ces politiques visent à concilier le travail de la famille ça a été rappelé et puis troisième point en arrière fond de tout ça une question essentielle c'est les inégalités entre hommes et femmes et le statut des femmes et c'est vrai que de plus en plus dans les nouvelles générations les femmes font des études longues aussi longues sinon plus longues que les hommes elles souhaitent mener une carrière professionnelle elles souhaitent aussi avoir une famille et puis la majorité des personnes continuent de vouloir avoir des enfants c'est assez étonnant parce que c'est fatigant ça coûte de l'argent c'est des contraintes mais c'est vrai en France en Europe et c'est vrai partout dans le monde dans les enquêtes la plupart des personnes disent souhaiter avoir des enfants donc vous voyez c'est pas perdu mais il y a des pays où les personnes les femmes n'ont pas les enfants qu'elles souhaitent ou pas autant et puis celles où ça se rapproche plus des souhaits et on voit bien que la question clé avec ces nouvelles générations où les femmes sont instruites sont diplômées et veulent exercer une carrière professionnelle et bien si au cas où elles se mettent en couple elles ont un enfant et bien l'entourage la société va les pousser à laisser le travail pour s'occuper de l'enfant parce que dans ces sociétés c'est considéré comme le rôle des femmes et puis qu'il n'y a pas d'offre de garde d'enfants et puis que ça et bien les femmes aujourd'hui elles repoussent le moment où elles vont se mettent en couple dans les pays où se marier ça veut dire avoir un enfant et elles n'ont pas les enfants qu'elles souhaitent et alors on parlait de l'Europe mais les pays les plus caricaturaux dans ce domaine c'est les pays d'Asie de l'Est genre Corée du Sud où la fécondité est tombée à 0,7 enfants par femme Singapour un enfant la Chine 1,2 enfants dans son ensemble mais toutes les provinces côtières de la Chine sont déjà en dessous d'un enfant par femme et où là c'est pas parce que les jeunes ne souhaitent pas avoir d'enfants c'est que les femmes ne veulent pas d'une vie comme celle de leur mère ou de leur grand-mère à s'occuper des enfants à la maison et donc tant que l'État la collectivité n'a pas trouvé une solution qui permette aux femmes d'être égales des hommes d'avoir accès au même métier d'avoir un salaire égal et à la maison un partage égal des tâches ça a été évoqué et bien vous n'obtiendrez pas vous ne verrez pas les taux de fécondité remonter et donc c'est pas qu'une question de budget d'argent c'est une question aussi d'évolution des rapports entre hommes et femmes au travail à la maison merci de mettre la focale sur un sujet qui nous est très cher au mouvement démocrate en effet l'égalité entre les femmes et les hommes et merci pour cette mise en perspective effectivement avec des exemples précis d'autres pays qui nous éclairent j'ai vu mon voisin de droite prendre un certain nombre de notes et je voudrais lui laisser la parole pour des réactions à ce qui vient d'être dit et je vous propose ensuite avant de conclure puisque nous arrivons bientôt au terme du temps qui nous est imparti je vous proposerai malgré tout de prendre une ou deux questions et puis ensuite on aboutira gentiment à la conclusion alors Baptiste le début le début du propos de monsieur Pison m'a fait penser à un autre argument sur le maintien de la population ou l'augmentation c'est l'enjeu géopolitique l'enjeu de puissance parce que vous savez qu'au Parlement européen le nombre de députés dont peut disposer un pays est fonction de la population du pays idem la pondération des voix au conseil dépend de la population d'un pays donc là vous avez un enjeu géopolitique important c'était d'ailleurs souvent répété par nos responsables politiques depuis les années 90 sur le fait vous allez voir ce que vous allez voir quand la France aura dépassé l'Allemagne on sera plus puissant les instances européennes ça c'est un aspect géopolitique en tout cas dans la manière dont l'Union européenne fonctionne ensuite sur effectivement je rebondis sur le désir d'enfant ça c'est quelque chose que l'Union nationale des associations familiales ont essayé de quantifier l'année dernière et elles estiment le désir d'enfant à à peu près 2,5 enfants par femme pour les femmes et en population générale hommes et femmes ils aimeraient avoir en nombre idéal d'enfants 2,4 enfants donc en fait pour moi l'ambition démographique l'ambition d'un pacte démographique pour la France c'est de faire en sorte de rapprocher ce 1,8 ce taux de fécondité d'1,8 de ce 2,5 et comment rapprocher ce 1,8 de ce 2,5 c'est en ayant une politique familiale globale j'en rejoins ce que monsieur le maire disait en fait il a décrit une politique familiale qui ne doit pas se contenter d'actionner un seul levier mais en fait d'actionner tous les leviers tous les leviers on a parlé alors c'est vrai que souvent on dit la fin de l'universalité des allocations familiales en fait c'est vrai que c'est la fin de la c'est le début de la modulation des allocations familiales en fonction du revenu vous avez eu quand même aussi l'abaissement à deux reprises par les lois de finances de 2013 et de 2014 du caution familial ce ne sont pas des bons signaux d'un point de vue budgétaire ensuite dans le magnéto et puis là dans les remarques dans les remarques de madame la vice-présidente vous avez un aspect qui effectivement est désormais de plus en plus crucial c'est la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée la vie familiale surtout pour les femmes puis ensuite vous avez plein d'autres choses l'accompagnement de la petite enfance vous avez parlé des structures d'accueil les congés accordés aux parents alors là c'est les pères qui ont bénéficié puisque je crois qu'ils ont augmenté deux semaines moi je n'ai pas pu en profiter à ce stade j'étais toujours bloqué à 15 jours je crois qu'aujourd'hui c'est un mois de congé voilà c'est ça et ensuite il y a quelque chose de presque impalpable dans une politique familiale qui ne concerne même pas les leviers de la politique familiale c'est le climat le climat de confiance le climat de confiance dans l'avenir regardons un petit peu je ne sais pas si vous avez j'avais une petite slide sur le nombre moyen d'enfants nés quotidiennement depuis le début de l'année 2023 on est très en dessous de toutes les années précédentes depuis 20 ans ce n'est pas celui-là ça c'est les naissances depuis 1957 donc vous voyez qu'il y a un effondrement sur les 15 dernières années ça c'est le seul naturel on passe voilà la courbe en bas la noire il y a les 4 premiers mois de 2023 on pourrait rajouter le 5ème parce qu'il y a eu les chiffres des naissances du mois de mai aujourd'hui qui sont parus vous voyez bien qu'on est entre 7 et 8% en dessous des moyennes des années précédentes on est même en dessous de l'année Covid donc c'est quand même assez alarmant là sur les 5 premiers mois de l'année on a 20 000 naissances de moins que l'année dernière sur la même période donc je fais de la prospective en tendance ce qui n'est pas exactement rigoureux mais en tendance ça voudrait dire que la France pourrait passer en dessous de 700 000 naissances en 2023 donc vous voyez que certes l'hiver démographique français n'est pas aussi rude que l'hiver démographique italien en Italie les conséquences à long terme et en fait dès aujourd'hui de leur faible natalité c'est que vous avez 110 000 étudiants qui manqueront au système universitaire italien à la rentrée ils se sont mis des objectifs même de naissance là le président de la fondation pour la natalité qui organise les états généraux de la natalité depuis 3 ans en présence du pape etc ils se sont fixés à un objectif de 500 000 naissances pourquoi 500 000 ? parce que ça leur permettrait de pas rééquilibrer parce qu'ils seraient toujours en solde naturel négatif mais ça leur permettrait de repartir à la hausse il faut savoir qu'en Italie c'est chaque année en tout cas depuis quelques années l'équivalent de la ville de Florence qui disparaît de la population 320 000 personnes l'année dernière donc voilà ce que je voulais dire globalité de la politique familiale il faut il faut retenir tous les leviers d'une politique familiale j'ai presque envie de finir encore une fois sur l'Italie parce que madame Mélonie qui en avait fait sa priorité absolue elle a annoncé toute une gamme toute une palette de mesures certaines il faut le dire inspirées en fait du modèle français en tout cas du point de vue des prestations familiales etc etc et puis là j'ai vu passer tout à l'heure une proposition qui consistait à abaisser le taux de TVA pour les produits de première nécessité pour les enfants couches, biberons etc etc donc vous voyez la créativité peut s'exercer au niveau parlementaire politique pour essayer de stimuler une politique familiale et de faire rapprocher l'indice de fécondité du désir d'enfant désolé j'ai été long non très bien merci beaucoup alors je vois je vais donner la parole à l'assistant je vois demain Maxime et Arnaud peut-être dans un premier temps et puis peut-être en tout cas trois questions puis ensuite on fera un lot de réponses alors Maxime pour une question synthétique vas-y très bien au choix merci pour la présentation est-ce qu'on voit une différence dans la natalité entre les CSP plus et les CSP moins est-ce que ça a des impacts sur notre politique d'éducation et d'efforts à fournir au niveau de l'éducation nationale autre question qui me tentait est-ce que la concentration des richesses sur les personnes âgées avec des fratries moins grandes devrait nous amener à une réflexion sur l'héritage qui a été fait à des époques où les fratries étaient nombreuses et les personnes mouraient plutôt et peut-être en accumulant moins de patrimoine immobilier ou immobilier merci merci pour ces deux questions très intéressantes alors Arnaud Beaumont derrière voulait poser une question monsieur devant et Pierre-Jean ensuite et ensuite j'ai deux petites questions donc la première c'est pour Vincent ton récit d'autun me faisait penser au film la grande séduction un film québécois où ils essayaient de se battre pour faire venir une entreprise dans leur petit village de 120 habitants et donc ma question c'est quand est-ce qu'on atteint le point de non-retour et est-ce que c'est possible du coup de revenir en arrière la deuxième question on parle de de motiver les parents à avoir des enfants on parle pas sur l'axe sanitaire donc aider les parents qui veulent avoir des enfants qui ne peuvent pas notamment sur le temps de gamètes est-ce que c'est anecdotique par rapport à la démographie globale ou est-ce que justement c'est un champ d'action qu'ils voudraient explorer merci pour ces deux questions là encore qui ouvrent d'autres perspectives merci moi je voulais en effet revenir sur cette génération des 25-35 ans on se rend compte que la bataille de la natité va se jouer là moi il se trouve que j'épile dans cet âge là et on se rend compte vraiment des gens de ma génération qu'en effet c'est extrêmement compliqué d'élever une famille par exemple à Paris et on se rend compte aussi que c'est cette génération qui vote le plus Front National aujourd'hui en France et parce qu'en fait c'est ici qu'on se cumule les difficultés l'entrée dans la vie active donc les bas salaires les salaires les plus bas de la pyramide des salaires et à la fois la hausse des dépenses très importantes avec peut-être quelque chose à investiguer c'est ça ma question et je crois que Maxime l'abordait notamment peut-être par rapport à il y a 40 ou 50 ans c'était un âge où aussi on avait peut-être les grands-parents plus à la retraite qu'aujourd'hui ou alors également peut-être et là il faut remonter peut-être encore un peu plus mais sur le partage de l'héritage c'est vrai qu'on a aujourd'hui en réalité les bénéficiaires des héritages sont quasiment à la retraite est-ce qu'il y a aussi sur le partage de la richesse et l'accès à cette richesse des sujets de redistribution pour permettre à cet âge-là d'avoir les moyens de s'en sortir et d'élever une famille merci beaucoup alors une dernière question devant je suis désolée on va alors il y a des questions en ligne peut-être une Gareta Marie peut-être veut poser une question derrière son écran si elle nous entend et si elle peut activer son micro si on peut lui activer son micro d'accord mais on ne vous entend pas alors en attendant je vais laisser monsieur au premier rang poser sa question et ensuite on pourra faire un autre oui bonsoir le débat était passionnant une question très rapide et technique on a parlé d'une part de naissance d'autre part d'immigration est-ce qu'on a la part justement des immigrés dans les naissances en France et quelle est son évolution c'est-à-dire que vous avez cité tout à l'heure 10% est-ce que c'est plus ou moins 10% est-ce que ça a tendance à augmenter ou pas merci beaucoup alors sur l'ensemble de ces questions très variées et très intéressantes qui veut commencer dans les intervenants présents Vincent on tourne et donc je vais prendre la parole la note du plan que je vous invite à prendre par coeur vous dira que dès la deuxième génération les immigrés adoptent des comportements de fécondité quasiment identiques à la population autochtone et c'est une autre critique que j'aurais vis-à-vis de cette note ça sert un petit peu trop vite à évacuer la question de l'immigration comme étant une solution possible au solde naturel négatif oui faire venir des immigrés ça veut pas dire que pendant cinq générations on va avoir des gens qui font six enfants néanmoins ça veut dire qu'immédiatement on va avoir des gens en plus et des gens qui vont venir travailler etc donc faut pas compter sur l'effet d'avoir plus d'enfants pour des immigrés qui viendraient de sociétés ou de pays dans lesquels on fait plus d'enfants parce qu'il y a aussi des quand nous on a des gens qui viennent de Bulgarie en Bulgarie en Croatie dans l'Europe de l'Est c'est même pas l'hiver démographique c'est la catastrophe démographique ils ont à la fois que des vieux et tous les jeunes sont partis en Europe de l'Ouest donc bon et dans la note du plan on le voit mais vous aviez les données 2019 2020 il n'y a pas eu de recensement d'ailleurs je vais vous donner un scoop le 1er janvier 2027 l'INSEE va publier pour la première fois de son histoire deux millésimes 2024 et 2025 parce que l'INSEE notre formidable Institut national de la statistique et des études économiques publie avec 3 ans de retard et quand on est maire ou élu local on a les boules parce que notre DGF elle est calculée sur cette population donc les villes qui gagnent des habitants doivent financer des services avec une population légale et une DGF d'il y a 3 ans et ceux qui perdent essayent d'aller secouer leur parlementaire au moment du PLF pour que les dotations de solidarité rurale urbaine etc compensent et que la DGF ne soit pas le seul déterminant des dotations je referme la parenthèse mais moi j'aime beaucoup les chiffres de naissance et les graphiques et les excellences graphiques qui montrent que cette année c'est vraiment catastrophique je les aime bien parce que c'est les mairies qui les transmettent et qu'on les connait un par un et qu'on n'en rate pas un gamin qui naît et d'ailleurs quand l'INSEE calcule ses naissances chaque année il y a une sorte de paradoxe où à 10 ou 15% près ils ne trouvent pas forcément le même nombre de naissances que les chiffres transmis par les mairies ce qui fait qu'on pourrait améliorer notre système de connaissance de la population par la mise en place d'un registre municipal je referme cette parenthèse que j'ai déjà ouverte trois fois sur la question de est-ce qu'il y a un seuil en dessous duquel finalement la spirale négative s'accentue et finalement on se désertifie oui je ne vais pas citer les collègues j'espère que Autain n'est pas dans ce cas là mais effectivement quand on commence à perdre un certain nombre de services publics quand on commence à avoir des entreprises qui disent moi j'aurais bien voulu ramener ma filiale dans la réindustrialisation ramener ma filiale belge je ne vais pas donner la ville du coup mais est-ce que vous pouvez me trouver qu'un chaudronnier parce que mes belges ils ne vont pas bouger de chez eux et moi si je ramène ma boîte c'est pour travailler si vous ne pouvez pas me trouver qu'un chaudronnier je ne ramène pas ma boîte et donc il y a des emplois qui ne sont pas créés faute de main d'oeuvre disponible je vais citer un autre exemple à Autain où on travaille avec une industrie assez connue dans un domaine on va dire proche du luxe qui dit nous on voudrait bien on est en phase de croissance quel bassin de population vous pouvez nous garantir si vous n'êtes pas capable de nous dire que de manière assez certaine on pourra avoir immédiatement 15 personnes et à terme 200 personnes pour notre usine on ne l'implante pas donc oui il y a des effets de seuil et au bout d'un moment la diagonale du vide dans certains départements dans certaines villes c'est perdue pour la cause et donc ça va continuer de se désertifier les commerces vont continuer de disparaître les écoles vont continuer de fermer et puis à un moment ça devient un petit village etc. donc je pense que là on peut aider justement les villes de la Strat entre 10 et 20 000 habitants qui sont tangentes entre sombrer vers un déclin inéluctable et essayer de maintenir la tête hors de l'eau par des politiques publiques volontaristes de relocalisation de services dans la réindustrialisation d'implantation d'activités soutenues par l'Etat etc. donc ça je pense que c'est très important et en effet pour conclure l'exemple de l'Italie doit nous guider pourquoi d'une part parce que c'est ce déclin démographique qui a amené Mélanie d'autre part parce que les débats qu'ils ont doivent nous inspirer une partie s'inspire de nous et nous on doit s'en inspirer je ne connaissais pas la statistique sur les 2,5 enfants par femme mais il est absolument clair qu'aujourd'hui les femmes et les familles n'ont pas le nombre d'enfants qu'ils souhaiteraient avoir il y a aussi un déterminisme économique on a parlé de la question de l'héritage c'est de manière plus globale la question de la sécurisation dans le parcours de vie quand on n'est pas en CDI quand on est étudiant est-ce qu'on peut avoir des enfants aujourd'hui en étant étudiant ? Non est-ce qu'on peut avoir des enfants quand on est en CDD ? Non est-ce qu'on promeut le freelance etc est-ce qu'on peut avoir des enfants quand on est freelance ? C'est une vraie question donc dans les politiques d'emploi dans les politiques d'héritage dans les politiques de logement est-ce qu'on peut avoir des enfants si on n'est pas sûr d'avoir un logement qui fait une pièce de plus ? Ben non et donc là aussi c'est comme les politiques environnementales qui doivent être transversales dans l'ensemble des politiques publiques la politique familiale doit être transversale dans l'ensemble des politiques publiques et ce n'est pas encore le cas et donc pour terminer effectivement en Italie ils se posent beaucoup de questions d'ailleurs avec des réponses populistes idéologiques qu'on ne peut pas partager la lutte contre l'IVG qui est à la fois sous prétexte d'avoir plus d'enfants mais qui est une lutte absolument rétrograde il y a d'autres questions qui peuvent être réouvertes sur la gestation pour autrui c'est un désir d'enfant qui aujourd'hui n'est pas forcément complètement possible est-ce qu'on peut revoir une position au vu du fait d'avoir des gens qui aujourd'hui ne font pas d'enfants et qui pourraient en avoir en tout cas je pense qu'il y a eu effectivement quelque chose de très vrai c'est que Mélanie invite le pape à chaque fois il y a un autre rôle qu'en France mais il a eu et ça j'en terminerai par là parce que j'ai beaucoup trop parlé mais je pense que ça résume assez bien nos débats de ce soir le pape François a dit dans une société qui doute on a du mal à accueillir son prochain que ce soit l'étranger ou que ce soit l'enfant et donc il faut retrouver une société de confiance parce que sinon effectivement on aura des gens qui se poseront de plus en plus de questions pour faire des enfants et on aura des gens qui se crisperont de plus en plus pour accueillir l'étranger y compris celui pour lequel on s'est constitutionnellement et conventionnellement engagé à offrir protection Merci beaucoup Vincent je pense que tu as dit beaucoup de choses très importantes notamment sur la transversalité des politiques publiques peut-être Gilles Pison vous vouliez réagir peut-être en réponse à certaines questions et puis ensuite je prendrai la liberté de conclure au regard de tout ce qu'on a déjà échangé peut-être vous vouliez par rapport aux questions posées est-ce que ça vous inspire des points effectivement alors peut-être on ne pourra pas répondre précisément à tout mais tout à fait puisqu'il y a un verre de l'amitié pour les personnes physiquement présentes désolé pour celles qui sont en ligne un point court je trouve que dans une société comme la France ou l'Europe gardons la liberté pour les individus d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant quel que soit le niveau de la fécondité ce n'est pas vrai partout vous savez qu'en Chine il y a eu jusqu'en 2015 la politique de l'enfant unique et que ceux qui avaient deux voire trois enfants c'était des mauvais citoyens donc ils avaient des baisses de salaire perdaient un certain nombre d'avantages et perdaient une pièce dans leur logement enfin il leur arrivait tout un tas de choses la politique de l'enfant unique a été supprimée en 2015 parce que l'ouverturement chinois tout d'un coup s'est inquiété du vieillissement démographique rapide de la population et il a voulu relancer la natalité en 2021 a été instituée la politique de trois enfants et là et bien c'est ceux qui n'auront pas d'enfants qui vont être des mauvais citoyens qui vont perdre leurs avantages qui vont être taxés etc je dirais que chez nous pour l'instant on est libre d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants bien sûr la politique familiale est là pour que chacun puisse réaliser ses souhaits et la plupart des jeunes adultes ils souhaitent avoir des enfants et donc c'est très important de garder ça parce que ça ne va pas de soi et même plus proche de nous en Russie il y a des politiques familiales et natalistes qui ont été mises en oeuvre assez musclées donc gardons ce principe que la liberté d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants et puis voilà bien merci vous bouclez la boucle avec ce que je disais en introduction qui était que avec l'humanisme qui nous caractérise nous mettons au coeur de nos réflexions que nous mettons au coeur de nos réflexions on doit respecter les choix personnels et les différents modèles familiaux sans prôner une norme plutôt que telle autre donc vous venez de redire différemment ce que je disais au départ et donc nous sommes raccords si je puis me permettre l'expression et donc en conclusion moi ce que je retiens c'est qu'on a navigué pendant les deux heures qu'on a passé ensemble sur différentes sphères et différents registres la sphère de l'intime jusqu'à la sphère internationale la sphère personnelle et familiale jusqu'aux rapports de force internationaux et aux enjeux nationaux aux enjeux de la France dans l'Europe aux enjeux de la France dans le monde aux enjeux des rapports de force entre continents aux enjeux migratoires aux enjeux de politique familiale de levier qu'on peut activer sur les territoires aux enjeux d'attractivité des territoires aux enjeux d'humanisme aussi voilà à faire vivre très concrètement sur nos territoires donc je pense que on n'a évidemment pas pu aborder l'ensemble des enjeux autour de la démographie qui sont voilà on aurait pu y passer 4 heures mais on va s'en tenir là pour ce soir donc je voudrais remercier vraiment beaucoup l'ensemble des intervenants qui nous ont fait on peut les applaudir qui nous ont fait l'amitié de leur présence ce soir merci beaucoup Gilles Pison merci beaucoup Vincent Chauvet merci beaucoup Baptiste Petitjean merci beaucoup Élodie Jacquie Laforge il y aura un compte rendu de ce débat qui sera mis en ligne grâce au travail formidable d'Olivia Le Boyer que je remercie et qui nous fera une synthèse de cet échange qui sera accessible pour tous et donc en conclusion je vous redis sur ce sujet complexe nos intervenants ont mis à notre disposition des outils je les remercie à nouveau le site internet de l'INED extrêmement intéressant et extrêmement comment dirais-je interactif et qui vous permettra de trouver des réponses à un certain nombre de vos questions vous pouvez le remontrer peut-être face caméra l'atlas que vous avez fait paraître sur la population mondiale qui vous donnera un certain nombre d'éléments de compréhension la note du plan évidemment qu'on ne peut qu'à nouveau vous recommander de vous approprier parce qu'elle contient beaucoup de choses on n'a pas tout abordé ce soir mais simplement merci infiniment et puis je vous invite pour celles et ceux qui sont physiquement présents à boire le verre de l'amitié pour celles et ceux qui sont en ligne je vous remercie beaucoup d'avoir suivi alors pardon je regarde l'écran alors que je devrais regarder la caméra je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce débat avec nous et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de soirée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup